Est-ce que la saison 4 d'Elite sera la saison qui me fera lever le pied sur les séries Teenagers de Netflix ? On en parle tout de suite, le suspense est insoutenable. Salut à tous, c'est Vince alias Amergame et on se retrouve pour la première fois pour parler de Elite, principalement la saison 4. Une série créée par Dario Madrona et Carlo Montero. Cette dernière a été diffusée mondialement sur Netflix depuis le 5 octobre 2018. Donc ce n'est pas si vieux que ça. Et pourtant nous en sommes déjà à 4 saisons de 8 longs épisodes de 50 minutes. Plus 12 histoires courtes que j'ai zappé personnellement. Elite se vendait à l'origine comme un thriller dramatique espagnol. Mais également un spin-off de la Casa de Papel, c'est la raison pour laquelle on retrouve à peu près les mêmes acteurs. Bon, c'est pas vrai. C'est pas vrai, calmez-vous. Même si c'est troublant quand même. Ce thriller dramatique après sa première saison va plutôt se convertir en teen drama. Mais genre teen 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 drama. Accrochez-vous. Un teen drama qui se déroule dans l'école Las Encinas. Donc un gros lycée effectif d'Espagne. Trois personnes issues de la classe ouvrière arrivent après que leur école soit détruite. Les étudiants sont alors répartis dans plusieurs établissements. Ça va donc former une petite lutte des classes entre les riches et les pauvres. Original. Jusqu'à aboutir à un meurtre. La question de la première saison tournera autour de ce mystérieux meurtrier. Cette série bénéficie à peu près des mêmes problèmes que Certains Reasons Why. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo portée sur ça. C'est-à-dire que la première saison est très captivante. Un vrai petit plaisir coupable. Malgré son côté ado forcé avec des scènes de boules toutes plus malaisantes les unes que les autres. Et des fois je me suis demandé si des gens prennent vraiment plaisir à voir ça. Enfin, je me demande vraiment qu'est-ce qu'ils se disent à ce moment-là. Waouh ! C'est trop bien fait ! On dirait qu'ils font pour de vrai ! Oh là là ! Je passe un bon moment ! Le sexe c'est bien à vivre, mais pas à regarder. Surtout si c'est du fake. Quand deux partenaires s'embrassent pendant de longues minutes sur la bouche, je veux dire que moi je commence à me trémousser sur mon frère. Je trouve ça d'une bêtise et d'une tristesse, je trouve ça déplorable. Enfin, personnellement. Scène de boules dans l'univers merveilleux de Netflix où tous les personnages principaux sont joués par des mannequins et où les meufs ne sucent pas ! Alors, les mecs sucent, les mecs lèchent, mais les meufs ne sucent pas ! Ou presque ! Puisque la fellation aujourd'hui est vue comme une soumission du point de vue féministe, je crois. C'est clair qu'aujourd'hui, ce n'est pas très halal de montrer ça sur Netflix. T'es féministe, mais tu suces des queues. Et oui, Coco, parce que j'en ai envie ! Donc, pour accompagner ces scènes de boulard interminables, on aura également des scènes de cul en polyamour. Polyamour qui, évidemment, ne fonctionne que dans un sens. C'est-à-dire deux mecs bi pour une nana. Mais jamais l'inverse ! Ouh là, malheur ! Parce que c'est une série pour meufs ! Et oui ! Donc, personnellement, je trouve que la première saison arrive à apporter quelque chose de fort en termes de suspense et d'émotion. Chaque épisode apporte sa brique supplémentaire, et c'est vraiment agréable à regarder. Même si je n'étais pas forcément fan, j'étais content de voir un nouvel épisode. Surtout avec le montage excellent, qui se base autour de flashbacks. Mais à partir de la saison 2, on perd l'aspect thriller pour le remplacer par... D'œuf, baise, gay, fric, baise, baise, scénario ! Mais juste à la fin. Le scénario, en fait, c'est le premier et dernier épisode. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, la deuxième saison s'est tellement égarée que j'ai fini par me perdre sur l'intrigue principale. Il ne se passe tellement plus rien qu'ils se sont sentis obligés d'inventer une nouvelle intrigue à la toute fin. Intrigue qui nous ramène à la première pour nous préparer à la suite. Suite qui annonce très clairement une histoire qui tourne en rond. Et arriver à la fin de la saison 3, c'est très simple. Je n'y croyais plus du tout. On dirait presque une grosse parodie. Genre les flics qui laissent passer la meuf voir le corps du mec mort. Ah, laissez-le passer ! C'était son petit ami ! Mais bien sûr, allez-y passer. N'hésitez pas à toucher aux preuves aussi, hein. D'accord. Vu comment on part, la saison 4 annonce du lourd. J'ai peur. Alors, c'est pour ça qu'ils ont annulé de la Skimdom. Eh ben, ça fait rêver, hein. Hélène et les garçons 2021 est là. Il est là, putain ! Bon, vous l'avez compris, je viens de me mater la saison 4. J'ai eu le temps de me raser, d'ailleurs. C'était dur. Vraiment très dur d'aller jusqu'au bout. On part de tellement loin après la première saison qui était vraiment captivante. Mais surtout, cette saison 4 a réussi à me faire comprendre à quel point la saison 3 était largement supérieure. Donc, le programme reste le même. C.U. Fiesta. Peu d'histoire, si ce n'est pas du tout, des personnages complexés autour de leur sexualité. Eh oui, parce que Netflix ne sait faire que ça. C'est-à-dire que, comme une majorité de séries teenagers sur Netflix, une grosse partie des personnages seront bi et chercheront quelle orientation choisir. Eh oui, Jamy ! Pour finir sur des relations parfois fort peu intéressantes à regarder. En tout cas, pas assez pour en faire une série entière. C'est la troisième fois que la série nous inculque du polyamour. Je pense qu'on peut le dire, là. C'est de la propagande. Le patron Staline de Netflix nous regarde là. Sauf que là, on va se retrouver face à un format 3 gays. Parce que... Parce que... Parce que c'est une série... Pour meufs ! Eh oui ! Moi, j'attends toujours la relation polyamour to Girl One Cup. Et puis visiblement, vu la fin de la saison 4, on cherche encore une fois à aborder une relation polyamour, deux mecs et une meuf, pour changer. Bah, ça marchait trois fois, pourquoi pas quatre ? Oh putain. Et vu que la série n'a plus grand chose à raconter, si ce n'est plus rien, elle n'hésitera pas à calquer le type d'intrigue qu'on retrouvait dans la première saison. Vous savez, la seule saison où il se passait des choses. Mais rassurez-vous, il n'y aura pas plus d'histoires. Tout devient un prétexte pour baiser, croyez-moi. C'est juste une énorme parodie. La fiesta avec la serviette imposée ressemble vraiment à une vulgaire mise en scène porno. Allez bon, érotique. De toute façon, Elite est une série érotique. Enfin, sauf qu'au début, c'était un genre de thriller-drama érotique. Mais là, c'est vraiment que érotique. Fini les prises de risques avec Nadia qui s'émancipe, qui étaient les seuls moments intelligents de la série qui me faisaient redescendre sur Terre, avec les relations avec son père. Ça, c'était vraiment bouleversant. Bah voilà, fini. Et comme d'habitude, la prétention règne avec ces jeunes adultes qui communiquent comme des putains de darons de la pègre. Sinon, j'ai bien aimé l'évolution d'Omar. Ses sourcils se sont littéralement transformés en tapis de souris, c'est cool. Au passage, ces nouveaux personnages bling bling as fuck, incarnés par des mannequins Instagram militants de mes couilles, sont relativement insupportables. Déjà que je n'aimais pas beaucoup les nouveaux personnages de la saison 2003, et je vais faire l'effort de ne pas faire de commentaires sur les acteurs qui font semblant de parler français, en apprenant un texte par cœur. Mais je suis un être au grand cœur, je vais quand même citer un bon point, bon point qui s'appliquait d'ailleurs sur les précédentes saisons. La photographie est quand même bien stylée, les couleurs sont vives, les lumières sont placées au bon endroit au bon moment, pour bien nous faire retranscrire une certaine ambiance. Mais bordel, cet aspect bling bling n'est vraiment pas pour moi, je laisse la main. Et autrement, la sélection de musique est imbuvable, et ce, depuis le début de la série, seules les petites notes de piano me redonnent parfois un peu d'espoir. En tout cas, Elite est renouvelée pour une saison 5 en 2022, et je crois que ça sera sans moi. Voilà, j'ai donné. J'ai donné. La saison 4 d'Elite est probablement une des pires saisons de transition qui m'est été donnée de voir. C'est le vide total. Une vulgaire saison érotique qui ne raconte rien. Cassez-vous Netflix ! Cassez-vous ! Mais bon, écoutez, ça marche. Et genre, je me dis, mais ça, ça marche ? Mais juste, faites du porno. Le porno, ça marche très bien aussi. Mais ne troquez pas The Last Kingdom pour ça. Bref, je m'arrête ici, je ne vous recommande pas cette saison, et donc par ailleurs, je ne vous recommande pas la série, afin d'imiter l'échéance. Évidemment, ce n'est que mon avis, ça ne changera pas le vôtre. Ça, j'en suis sûr. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquer sur la cloche, liker, partager, et de regarder les autres vidéos. Je vous dis alors ciao, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501